J'ai écouté une belle histoire cette semaine. Il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit que, bon, il me dit que lorsque votre maman était fatiguée, il y a eu trois filles, trois jeunes filles qui sont au séminaire. Ils ont pris quelques temps pour venir aider votre maman à la maison. Ils lui ont rangé la maison, ils lui ont lavé la maison, ils lui ont fait manger. J'ai, et ma mère était, à cette époque, très fatiguée, était tellement très contentée et heureuse. Il leur a dit, je ne sais pas quelle prière vous faire parce que je sais que vous n'avez pas accepté que je vous donne de l'argent. Alors, donnez-moi, donnez-moi un cas, dites-moi quelle prière, et donnez-moi la chance de vous donner une wakha. Alors, les trois, ils lui ont dit, on n'est pas mariés. Et ma mère, Zekrona, elle voit, que Dieu reposait à mon père, elle leur a dit, Eh bien, biskut, mon mari, l'Abbé Moucherah, on Pinto, et biskut, la Torah, et Rabahim Pinto, que les trois, vous allez vous marier. Et je vous donnerai le cadeau. Les trois filles, dans les mois qui sont venues, les trois, ils ont annoncé à maman, Zekrona, qu'ils vont se marier. Les trois. Les trois. Et ma mère, Zekrona, sachant qu'ils n'avaient pas beaucoup les besoins, ces filles-là, pour faire le mariage, elle les a aidées. Vous savez, maintenant, on entend plein d'histoires. Les gens qui viennent raconter des histoires, des histoires, des histoires, des histoires, sur la Tzidkut. Combien cette femme-là était de Saldeket. La charité, la tzedaka qu'elle faisait. Et maintenant, plus ou moins, on connaît pourquoi la famille de Rabahim Pinto, ils ont cette qualité de partager, de donner et d'aider. Parce que ça vient de nos parents. Ça vient de Rabahim Pinto. Ça vient de Rabahim Pinto-le-Gand, de Rabahim Pinto, depuis des centaines d'années. Et puis, c'est un héritage. C'est un héritage. À force qu'on raconte des histoires de Rabahim Pinto et de la charité qu'ils faisaient, automatiquement, nous aussi, on est obligés d'appliquer ce qu'on raconte sur nos parents. Par exemple, il y a quelqu'un qui me raconte. Il m'a raconté ça il y a 40 ans, ou plus, même. Peut-être moins, j'ai peur de mentir. Alors là, j'ai peur d'ajouter ou de diminuer quelque chose que j'ai entendu. Après, je vais être viré. Voilà, je vais te dire la vérité. Alors, il m'a raconté qu'un jour, Rabahim Pinto, mon grand-père, il appelle à abandonner. Il lui dit, tu vas venir m'aider aujourd'hui. On va ramasser du manger pour les pauvres. Il s'appelle Monsieur Abisroor, ce monsieur-là. Et puis les deux, alors après Rabahim Pinto a rencontré un autre, et toi aussi, tu vas nous aider. Et Rabahim Pinto, il est un prophète, il est allé chez lui, dans les maisons. Eh, Madame Tell, vous avez fait 10 boulettes, oui ou pas ? Oui, Haram, j'ai fait, alors tu me donnes 3, parce que vous n'êtes que 3 personnes, vous n'avez pas mangé 10 boulettes, allez, donnez-moi 3. Et du pain, il y a un pain en plus. Oui, Rabahim Pinto. Et Rabahim Pinto, il est allé de maison en maison, ramasser du manger. Il l'envoyait au pauvre. Alors quelqu'un, il a demandé, Rabahim Pinto, mais pourquoi tu ramasses le manger ? Pourquoi tu ne ramasses pas l'argent, comme tu as l'habitude ? Tu ramasses de l'argent des gens, et tu leur donnes, et voilà. Il a dit, oui, mais le vendredi, j'ai peur qu'ils n'ont pas le temps d'aller acheter. Les petits, il n'y a plus rien dans les magasins. Alors maintenant, c'est mieux de leur donner déjà un manger, le manger pour le Shabbat, et après on verra. Après l'argent, je leur donnais la semaine d'après. Comme ça, c'est-à-dire, est-ce que moi, David Pinto, j'ai fait ça dans ma vie, est-ce que moi, je vais de maison en maison pour ramasser des boulets de poisson, des boulets de viande, des cuisses de poisson, des cuisses de, comment ça s'appelle, de poulet, ou du pain ? Voilà, malheureusement, que je ne fais pas ça. Mais je suis assis dans mon bureau, voilà, j'aide tout le monde, j'aide, mais faire ce que mon grand-père a fait, c'est impossible. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. C'est du chesed, c'est ce qu'on appelle le chesed vivant. Le chesed vivant. On fait la tzedakah, même de l'argent. Et avec l'argent, et avec du manger. Aujourd'hui, grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations. On a ici à Anana, et même à Ajdod, et même à, comment ça s'appelle, à Villeurban, une organisation, qu'on fait, on prépare des boîtes, des boîtes de manger pour les pauvres, mais pas un repas à manger prêt. C'est des paquets, voilà, on en voit, mais... Il pote vraiment, il faisait. Donc, mes amis, il ne faut pas s'étonner que ma mère, tout l'argent qu'on lui donnait, elle ne gardait rien pour elle le distribuer, parce que c'est de famille. À cette époque, une fois, elle a oublié de garder un peu d'argent pour payer l'électricité. Ils ont coupé l'électricité. Elle m'a appelé, elle m'a dit, « David, je n'ai pas de lumière à la maison. » « Comment, maman ? » « Parce que l'argent, plus j'avais... » « Bon, elle n'a pas voulu dire ce qu'elle a fait avec. » « Bon, j'ai compris. » Et comme des fois, on payait ses dettes, les dettes qu'elle faisait pour donner à d'autres personnes, que Hachem, il vous aide à suivre cet exemple, de faire le chesed. Il faut beaucoup des fois, autour de vous, il peut y avoir un qui n'a pas de quoi manger. Vous voulez les suivre. Que Dieu vous protège. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada